16h20, c'est Virgile sur M. M le Média ! Bienvenue sur M, c'est l'heure de retrouver votre rubrique parentalité dans les experts. Et oui, être parent c'est apprendre chaque jour aux côtés de ses enfants. Et pour en parler des enfants et surtout de la parentalité, nous avons notre enseignante et éducatrice, Karen Gouaïda Dufour, qui est avec nous. Bonjour ! Bonjour Virgile ! Alors nous allons parler aujourd'hui d'un sujet assez délicat, comme la joie et la tristesse, la colère est une émotion tout à fait naturelle et saine. Et notamment les crises de colère sont assez marquées chez les enfants. Comment maîtriser tout cela, notamment lorsque l'on rentre de l'école ? Effectivement, les enfants sont souvent en colère en rentrant de l'école, alors qu'ils ont passé une très bonne journée à l'école. Et tout d'un coup, en rentrant, grosse frustration, crise, etc. pour le moindre petit détail. Le parent ne comprend pas forcément ce qui s'est passé, pense que quelque chose de grave s'est passé à l'école. Alors que souvent, c'est une émotion finalement assez naturelle, c'est comme une forme de décharge émotionnelle de tout ce qui a été comprimé un petit peu pendant la journée. Une décharge qui peut être plus ou moins importante selon le caractère de l'enfant ? Selon le caractère de l'enfant, selon l'âge aussi. Plus on grandit en âge et plus émotionnellement on devient mature. Mais les enfants, en fait, c'est un petit peu comme votre batterie de téléphone. S'il est bien chargé le matin, au bout d'un moment dans la journée, la batterie se décharge et le téléphone tombe en panne. L'enfant, lui, ne va pas tomber en panne. Il va montrer cette décharge émotionnelle par de la crise ou des frustrations. Comment gérer ces crises de colère en tant que parent ? Alors déjà, la première chose qui est importante à se dire, je l'ai vécu moi-même en tant que parent, c'est pas se dire que c'est contre nous en tant que parent, qu'on a fait quelque chose de mal ou alors que l'enfant fait un caprice. C'est quelque chose qui est lié vraiment hormonalement. En fait, l'enfant a besoin de décharger ses émotions et il va les décharger vers les personnes les plus sécures, affectivement, c'est-à-dire ses parents. Parce qu'il sait que ses parents vont l'aimer, même sous ses pires aspects. Ça dépend aussi de la relation que nous avons avec les parents. Parfois, papa ou maman est plus difficile, accepte peut-être moins les crises de colère. Donc l'enfant sait quand même à qui il s'adresse. Tout à fait. Il va d'ailleurs se décharger auprès de la personne avec lequel ils se sont le plus proches. Souvent, c'est la maman quand même, parce que pour des raisons X ou Y, le papa n'est peut-être pas là au moment de l'arrivée de l'école. Donc souvent, c'est quand même la maman qui va se prendre la décharge. Quelles sont les principales causes de colère chez les enfants ? Alors, Isabelle Filiosa, qui est une très grande psychothérapeute, a décrit plusieurs causes de colère. Notamment, la première, c'est cette décharge d'amour. Donc l'enfant a besoin de recharger son affectif et son amour. Et ça passe par la colère. Et ça passe par la colère. Voilà. Donc, un enfant qui est en colère, on peut déjà... Bon, bien sûr, il y a les besoins vitaux. Est-ce qu'il a faim ? Est-ce qu'il est fatigué ? Est-ce qu'il a soif ? Si c'est un enfant plus petit qui ne peut pas s'exprimer, est-ce qu'il a froid ? Est-ce qu'il a trop chaud ? Voilà. Ça, c'est déjà les premiers besoins. Quand ceux-là sont assouvis, est-ce que l'enfant a eu suffisamment d'attention et d'amour de ses parents ? Ça joue beaucoup, ça. Oui, ça joue beaucoup. On peut prendre... On vit dans un monde de fous, on court tous un peu partout. Prendre cinq minutes en rentrant de l'école pour être juste avec l'enfant, c'est une façon pour lui déjà de sentir que son parent est là et il peut recharger ses batteries. Et s'il y a de la colère, le contact physique peut aider déjà à calmer une première partie. Et puis dire à l'enfant, je comprends, montrer de la compréhension plutôt que de l'agacement. Je comprends que tu es fatigué, je comprends que tu es passé une grosse journée, une dure journée. Essayer de lui laisser la place pour s'exprimer s'il est plus grand. Si l'enfant crie et qu'il est très énervé, si on lui parle calmement, ça va automatiquement l'apaiser ? Pas forcément. Il y a des enfants qui sont tellement... Si la crise est tellement haute que même parler, de toute façon, ça ne sert plus à rien. Donc soit on lui crée un petit sas de décompression à la maison. Il peut aller un moment dans sa chambre ou alors il a besoin d'être contenu. Souvent les petits, un câlin, ça aide quand même. Le contact physique avec le parent, une petite caresse dans le dos. Voilà, jusqu'à ce que le calme revienne. C'est quand même le plus efficace. Et oui, les crises de colère font partie du quotidien, parfois, des enfants. C'est vrai que l'on préfère avoir des crises de joie ou des crises de bonheur que des crises de colère en même temps. Merci beaucoup Karine Gouaïda Dufour, enseignante et éducatrice, d'avoir éclairci un petit peu ce sujet en ce qui concerne les fameuses crises de colère en rentrant à la maison après l'école. On va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres sujets sur le thème de la parentalité. On vous souhaite une belle journée. Bonne journée, au revoir.